M. le maire, j'aimerais qu'on m'explique le pourquoi qu'on a installé un panneau d'arrêt sur le coin d'Auteuil et Saint-Laurent. M. Poisson. C'est pour la sécurité, M. sur tous les verts. C'est une recommandation en plus du ministère du coroner, donc il y a eu un accident à Saint-Géraud, de mettre des arrêts aux quatre coins. Et les citoyens m'ont demandé de mettre des arrêts sur la rue d'Auteuil pour venir avoir aux quatre coins, parce que c'est l'endroit où, supposément, les autobus corailes passent, pour la protection des écoliers. Parce qu'honnêtement, j'essaie de comprendre, puis vous allez me dire que je suis borné, mais j'ai les mêmes restrictions sur le coin de Savard puis Bernier. Bon, ça fait trois ou quatre ans qu'on me donne… c'est toujours en étude. L'étude, éventuellement, elle va finir d'accoucher. Là, ça fait huit mois qu'on me dit que ça va venir, là. Puis vous avez les mêmes préoccupations dans votre coin. Vous, vous réussissez à avoir un stop. Puis moi, sur le coin de Savard puis Bernier, il est impossible d'avoir un stop là. Écoutez, je pense qu'au coin de la rue d'Auteuil, si je me rappelle, c'est pas l'endroit où il y a une dame qui s'est fait tuer en hiver, un petit peu plus loin, là. Bon, il y a eu ça. Il y a un problème de sécurité qui a été évalué, donc, qui était plus important, je présume, là. C'est parce que chaque intersection de la ville est différente, vous savez, comme moi. C'est parce que moi, là, sur le coin de Savard et Bernier, puis vous pouvez vous renseigner au service de la sécurité, j'ai au moins un à deux accidents sur ce coin-là à tous les ans. C'est sûr qu'ils ne sont peut-être pas mortels parce que c'est… la circulation est moins rapide parce que le flot de véhicules, il est tellement… il est tellement volumineux qui fait que… mais c'est pas… c'est pas commun, là, que pour tourner à gauche sur la rue Savard, quand on est sur Bernier, qu'il y a dix véhicules en face de nous pour pouvoir tourner sur la rue Savard parce qu'on n'est pas capable de tourner sur la rue Savard ses heures de point dans la semaine puis dans la fin de semaine. L'hiver, c'est la même affaire. J'ai un autobus scolaire qui passe sur la rue Savard, puis qu'il faut qu'il traverse la rue Bernier. Je pense que c'est aussi sécuritaire. L'effet de dangerosité sur ce coin-là est aussi important que sur la rue d'Auteuil puis Saint-Laurent. Moi, là, l'autobus scolaire prend les élèves à Savard sur tout le territoire pour s'en aller sur les écoles polyvalentes. Je vois pas pourquoi que mon quartier puis cette intersection-là en particulier, c'est moins… c'est moins préoccupant que d'autres intersections où est-ce qu'il y a des autobus scolaires qui se promènent. J'essaye de… honnêtement, j'essaye de comprendre. Parce que ça fait quatre ans que je le demande, cet arrêt-là, puis je suis pas tout seul, puis ça a été le fun pendant le temps du festival, on a eu un jour où est-ce qu'on avait un arrêt, on était capable de sortir puis rentrer dans le quartier de façon sécuritaire. Là, c'est plus le cas. Puis M. le maire qui était là avant vous la dernière fois, il l'a bien mentionné. Effectivement, c'est l'enfer. Quand tu veux te rendre à Pépinière, sur le coin, où tu veux aller faire ton épicerie, où tu veux aller au centre d'achat, t'es pas capable de sortir du quartier parce que dix minutes, il y a tellement de volume de véhicules parce qu'on a construit un BMR un peu plus haut. Puis il y a eu plein de développement immobilier sur la rue Bernier. Puis là, vous me dites que cette intersection-là est plus préoccupante que l'intersection sur le coin de Bernier puis Savard? Il n'y a pas de logique. Je ne comprends pas. Puis là, on va me dire, on a des études, on a des études. On ne la voit jamais, la christine d'études, arriver. Jamais on la voit. Mme M. Savard? Si ma mémoire est bonne, l'étude a déjà été déposée. Elle a été déposée, je crois, en 2011, puis la recommandation n'était pas favorable à l'installation d'un arrestat. Vous me l'avez déjà dit, ça, M. Savard. S'il vous plaît, laissez répondre, M. Savard, M. Bé, s'il vous plaît. M. Savard, simplement pour vous dire, c'est qu'actuellement, on est en étude aussi pour réaménager à partir de Bernier jusqu'à Savard, leur terre, évidemment, de Bernier parce que c'est une collectrice. Puis effectivement, comme vous avez bien dit, l'achalandage est plus élevé qu'autrefois. Il reste quand même dans la situation actuelle. L'étude ne nous favorise pas l'implantation d'un arrestat. Au contraire, par rapport à la configuration de la rue que vous connaissez très bien l'endroit, c'est comme dans une courbe. Puis le Code de sécurité routière du Québec nous dit réellement de ne jamais mettre de stop d'un endroit quand il y a un accès ou ce qu'il y a un accès à une courbe. Ça fait que c'est… C'est remarqué qu'il n'y a pas vraiment de courbe. On est à la fin de la courbe. Non, non, non. De un et de deux, ça n'a pas l'air d'avoir préoccupé la Ville pendant le festival. Il fallait mettre absolument un arrêt. C'était temporaire, M. Bé. Mais ça ne fait rien. Oui, mais attendez, c'était temporaire. Puis il ne faut pas oublier que l'achalandage sur Grand-Bernier n'était pas pareil et qu'il n'y avait pas d'accès sur Saint-Luc. En tout respect, c'était temporaire, je l'admets, sauf qu'on a spécifié aux gens de la Ville d'aller mettre un panneau d'avis pour dire qu'il y avait une nouvelle signalisation. C'était à peu près environ 200 pieds sur la rue Bernier. Puis de l'autre côté, en provenant du boulevard Saint-Luc, la rue, elle est droite. Ça fait qu'il n'y a pas de problème là. Puis l'autre coin où est-ce qu'on dit que c'est une courbe, on s'entend, c'est une petite courbe. Il n'y a rien qui bloque la vision-là, à ce niveau-là. Ça fait qu'indiquer un panneau, une nouvelle signalisation à 200 pieds plus loin, honnêtement, ce n'est pas un problématique. J'ai plus l'impression que ça dépend qui en fait l'année. Non, mais est-ce que je peux vous demander, M. Blais, est-ce que vous avez déjà fait cette demande-là personnellement? Oui, M. Par écrit? Bien, c'est parce que quand… Faut-il toujours faire une demande par écrit? Bien, c'est parce que quand vous faites une demande par écrit, vous avez une réponse écrite parce que c'est votre dossier qui est traité, c'est votre demande. Allez-moi dire… Exemple, attendez, exemple, M. Blais demande qu'un arrêt soit posé à l'intersection de la rue Savard et Grand-Bernier. Leur comité, à ce moment-là, de circulation, doit prendre votre demande, la traiter à son ordre du jour et doit répondre à M. Blais. Vous comprenez? Si vous voulez vraiment avoir une réponse, moi, je vous inviterais à procéder de la sorte, puis je comprends, il faut écrire un petit mot puis l'envoyer à la ville. Vous envoyez-le par Internet au service de l'urbanisme, ça va aller dans la machine, ce n'est pas un problème. Vous allez avoir une réponse officielle. Je vais vous dire un commentaire qui ne serait pas agréable, honnêtement. J'aurais apprécié que, là, trois ans passés, on m'aurait avisé en séance publique, M. Blais, est-ce qu'il y a possibilité que vous puissiez faire votre demande par écrit? Moi, j'étais dans l'impression que quand on se présentait tout au moins à la salle du conseil, en assemblée, les membres qui sont autour de la table prennent en compte les considérations des citoyens, quitte à ce que le citoyen, s'il n'est pas en mesure de faire la demande, que son représentant, qui se trouve être le conseiller municipal, en fait la demande à sa place, puis fait cheminer le dossier. Moi, là, d'aucune façon, dans les quatre dernières années, on m'a dit, M. Blais, il faut croire qu'il y a plein de monde qui s'est plaint de la situation, parce qu'il y a eu une étude en 2011. Puis là, on va renouveler l'étude. Puis c'est rien que ça, une chose par écrit que ça prend. Il n'y a pas de problème. On va en faire une. Bien sûr. Mais honnêtement, je ne comprends pas que c'est la façon de procéder. M. Blais, ce n'est pas le rôle d'un conseil municipal en séance publique de prendre les demandes des gens comme ça. Je prendrais deux personnes, un instant, là, je prendrais deux personnes dans la salle. Il y a des gens qui voudraient enlever tous les stops en ville, puis il y a des gens qui voudraient les mettre partout. Mais je pense que vous adressez soit votre conseiller municipal directement, où il demande un stop, ou soit de le faire directement via Internet sur le site de la Ville, via l'urbanisme. Vous allez avoir une réponse officielle. Demande écrite, exige réponse écrite. OK. Merci de m'avoir aidé. Désolé. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501